Je suis Franco. Appelez-moi désormais le président autoproclamé des WAMAN. Voilà, mon père n'est pas riche, mes parents n'ont pas eu l'argent pour m'envoyer à l'école. Je n'ai pas beaucoup fréquenté. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que personne ne m'a épaulé, personne ne m'a soutenu. Mon ami, tu es responsable toi-même de tes échecs. Comment réussir à base de ses propres efforts? Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas le fait d'aller à l'école qui te fait réussir. C'est les gens qui ont fini avec l'école, comme on dit, mais ils n'ont pas de boulot. Ce n'est pas tout le monde également qui doit avoir clavier pour la fonction publique. Déjà, à la base, il faut d'abord se poser une question. Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quels sont tes projets? Quelles sont tes ambitions? Si ton père n'est pas riche, déjà, rends-le grâce parce qu'il est un mieux membre. S'il n'est pas riche, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il vivait? Comment il s'organisait? Quels étaient ses projets? Quelles étaient ses ambitions? Donc, chacun est responsable de son destin. Chacun est maître de son destin. Et vous savez, d'autres personnes ont eu la chance d'aller à l'école. Les parents ont payé leurs études, payé même leurs formations. Et quand ils entrent dans la vie active, on les lâche et ça devient compliqué. Comment donc réussir? Pour réussir, avant de revenir dans les détails. Parce que, dernièrement, je vous ai parlé du sacrifice. Qu'est-ce qu'on appelle donc le sacrifice? C'est ça que je développe aujourd'hui. Premièrement, beaucoup échouent parce que, quand tu fréquentais, tu avais telle copine qui s'appelait Natacha, qui était la fille du ministre. Tu portais tel style de chaussure, qui coûtait tel son. Maintenant, quand tes études finissent, tu avais telle catégorie d'amis. Quand tu finis tes études, aujourd'hui, tu n'as plus cette possibilité. Tu as honte. Comment faire? Premièrement, pour réussir, cherche une poubelle. Tu mets devant toi tous tes diplômes que tu as eus. Pour ceux qui ont eu la chance de faire les études, de fréquenter, d'avoir les diplômes. Verse tout ça dans la poubelle. Deuxièmement, toutes tes grosses copines que tu as eues quand tu étais sur les banques. Verse tout ça, tu mets dans la poubelle. Tous tes amis, tes grands, tes grands amis que tu as eus. Verse tout ça, tu mets dans la poubelle. Je vous donne la raison. Alors, tu n'as pas eu des parents qui ont eu beaucoup d'argent. Souvenez-vous du son de Longueu Longueu qui dit Ce n'est pas parce que tu es une épauve que tu vas mourir dans la galère. Tes parents n'ont pas eu d'argent pour faire ci ou pour faire ça. Toi, tu aimerais être comme tes parents? Non. Toi, tu peux te battre pour sortir tes parents de la misère. Tu ne sais pas ça? Ils sont nombreux là dehors. Comment donc s'organiser? Je vois certaines personnes qui composent le bac pendant 10 ans. Qui composent le probatoire pendant 8 ans. Mon frère, vous pensez que la vie c'est seulement l'école? Non. Si tu composais un examen 2, 3 fois, tu es chou. Mon frère, l'école n'est pas ton affaire. C'est vrai que tu n'as pas la tête pour l'école. Il y a beaucoup de formations là dehors. Tu peux faire ces formations. Tu peux choisir. Il y a la mécanique. Il y a l'électricité automobile. Il y a l'informatique. D'autres m'ont dit, on doit prendre l'argent où? Pour se former. Le père a payé tes études. Je reviens pour ce cas. Le père a payé tes études. Tu as fini tes études. Tu n'as pas trouvé toujours de boulot. Le père a payé même une formation pour toi. Tu as fini ta formation. Vous savez, ça devient souvent compliqué quand on commence avec la vie active. Parce que quand tu es sur les bancs, il y a les tantes, il y a les oncles. Dès que tu as un petit problème, on t'envoie. Dès que tu finis ta formation, on dit que bon, va chercher le travail. Tu ne peux plus appeler quelqu'un de don 5 francs. Tout le monde doit pas te laver pour la formation publique, mon frère. Comment faire pour réussir? Si tu as fréquenté, si tu n'as pas fréquenté. Premièrement, dans ta tête, qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux être? Tout ce que je vous ai demandé, de mettre dans la poubelle. Mettez d'abord tout ça dans la poubelle. Après, vous allez enlever. Quand vous mettez tout ça dans la poubelle, donc maintenant, prends ton bain skin. Tu as le doctorat, mets dans la poubelle. Prends le bain skin. Pour l'instant, tu n'as pas encore le charge. Tu n'as pas encore d'enfant. Alors, ne mets pas dans ta tête que, comme tu as fait le bain skin, ça te donne 5 000 la journée. Et quand à la fin du mois, tu le trouves à 300 000. Tu gagnes nettement mieux que celui qui te travaille à la fonction publique, il touche 120 000. Tu manques. D'ici 10 ans, tu vas comprendre. Alors, mets dans ta tête que, le bain skin que je prends là, c'est pour un an, c'est pour deux ans. Tu veux suivre une formation. Quelle formation? Et ça coûte combien? Tu dois économiser combien par jour? Parce que, quelqu'un peut perdre l'encrédit qui veut évoluer. Et que chaque jour, tu manges 1 500 le matin, tu manges 2 000 à midi, tu manges 1 000 francs le soir, tu prends 3 bières. Ça fait combien à la fin du mois quand tu fais les calculs? Mon frère, sacrifie-toi. Prends tes beignets de 200 le matin. C'est le cœur. Tu la vas même toute la journée sans manger avec les beignets là. Ça dépend des beignets. Les beignets, tu prends toute la journée, tu n'as pas faim. Tu manges, tu mets un peu d'eau. Mon frère, le soir, cherche un plat du riz, tu manges. Demain, tu cherches un le pilet. 500, tu manges. Et ainsi de suite, cherche les plats moins chers. Mets même un beignet pendant 2 mois. C'est toi seul qui connais que tu as un seul beignet pendant 2 mois. Par contre, tu vas réussir, tu auras la possibilité d'acheter même 150 beignets. Il faut comprendre ceci. Quand tu n'as pas l'argent, quand tu es foiré, c'est toi qui cours derrière une femme. Mais quand tu as l'argent, ce sont les femmes qui couvrent avec toi. Mon frère, le temps pour toi, de te battre pour réussir, pour avoir l'argent, tu es en train de courir derrière une femme pour qu'elle t'aime. Non, laisse-la tranquille. Cherche-toi. Cherche ton argent. Une fois que tu vas avoir l'argent là, elles vont venir seules. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée ici dans mon bureau. Le gars vient me chercher et me dit, gars, je suis venu te saluer parce que j'ai compris que tu es un gars qui avance dans la même direction, au même sens que moi. Tu sais, je suis shop d'entreprise, j'ai 6 employés. Et tu sais comment j'ai fait pour me retrouver à ce niveau ? Je n'ai que le BPC. Le gars n'a que le BPC. Il a 6 employés. Il emploie les gars qui ont les master 2, aujourd'hui les shops d'entreprise. Le gars me dit, à l'époque, quand je me battais, j'ai cherché n'importe quelle fille. C'était toujours, il me faut la greffe de temps, il me faut les chaussures de temps. J'ai mis dans ma tête, je ne veux même plus de femmes. Chaque fois que ça me prenait, je partais un peu, je déchargeais, je donnais mes 1500. Ce n'est pas pour dire que je vous conseille, mais bon. Sinon, si vous n'avez pas la chance, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir les filles qui m'aidaient seulement à avancer. Je n'ai pas eu déjà de femmes qui me posaient tous les problèmes, les problèmes d'argent. Donc, le gars allait choisir l'option là, parce qu'il avait ses objectifs atteints. Aujourd'hui, ce sont ces femmes là qui couvaient lui. Et c'est pour ça qu'ils faisaient que, prenez toutes vos copines là, mettez dans la poubelle. Engagez-vous. Ne restez pas là à dire que, hé, il était vraiment fou avec le plateau là sur ma tête, il dit que, hé, je fais quoi vous le plateau ? T'es vraiment fou, on savait que j'étais toujours un gars qui était toujours sapeur, machin. On m'envoie avec l'habit de chien, on m'a dit, mon ami, tu ne vas jamais réussir si tu mets ça dans ta tête. Mets tout ça dans la poubelle. Parce que quand tu vas réussir, tous ceux qui se moquaient de toi là, ils vont me dire, hé, gars, c'est comment ? Tu as fait comment ? Sacrifie-toi mon frère. Fais des économies à fond pour atteindre tes objectifs. Laisse les histoires d'être que mon ami va dire. Non, quand tu vas réussir, tous tes amis, les amis, ceux qui t'ont abandonné, quand tu réussis, tous vont venir vers toi. Quand tu es pauvre, personne n'a ton temps, mais quand tu as l'argent, tout le monde devient ton ami. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Réussis, réussis ou réussis, la réussite seulement. Fonce ! Même si c'est les arachides que tu vends, vends tes arachides avec un objectif. Trouvez un moyen pour garder ton argent. Soit tu fais les réunions et fais très attention des réunions. Donc, tu n'as pas dans les réunions parce qu'au départ, on te dit que non, c'est un peu les arachides. Simplement, après, on te dit que pour gagner ton argent, il faut faire ci, il faut faire ça. Choisis bien ta réunion avant d'intégrer. Maintenant, soit tu choisis, bon, pas d'autre. Parce qu'il nous dit qu'il vienne garder votre argent chez nous. Après, là, il nous escrowe même pas avec parce que j'ai été victime. Trouvez un autre moyen pour garder ton argent. Donc, maintenant, tu as eu la somme que tu voulais. Tu n'as pas payé ta formation. Pendant que tu te formes, quels sont tes objectifs que tu finis ta formation ? Peut-être que tu veux travailler pour quelqu'un, quelques mois pour te performer. Après, maintenant, tu crées toi-même ton propre business. Quand tu crées ton propre business, mon frère va retirer d'abord maintenant tes diplômes-là que tu avais versés dans la poubelle. Mets ça en pratique. Pour ceux qui n'avaient pas leur diplôme et liens à ton activité, réfléchis plutôt comme j'ai réussi à créer mon activité. Comment je dois produire ? Comment je dois gagner ? Comment je dois évoluer ? Comment je dois économiser ? Parce que le gain s'est battu, c'est là une boutique. Un employeur, l'employeur, il porte attention, il met les dans ma chaîne. Regarde ce cours, je lui avoue, je suis un patron. Mon ami, le chemin est encore long. Aujourd'hui, tu n'as pas encore de responsabilité. Demain, tu vas encore. Tu as une enfoncée, demain, tu vas toi. Tes enfants soient à l'école primaire aujourd'hui. Demain, ils seront au lycée. Et après, demain, ils seront à l'université. C'est des charges que tu emmènes. C'est-à-dire que si tu dois vivre la vie de trois ans aujourd'hui, tu dois préparer la vie après cinq ans, ou dès aujourd'hui, pour que ça ne te surprend pas. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire pour évoluer, pour réussir. Parce que si tu n'es pas ambitieux, si tu n'as pas les projets et retenez ceci, Dieu donne à n'importe qui en fonction de ses ambitions, en fonction de ses rêves. Si tu as les projets de 2 millions, même si tu as en deux ans, Dieu va te donner 2 millions là, tu vas réaliser seulement les projets de 2 millions. Donc, il faut rêver gras et travailler beaucoup, avoir la foi, te faire confiance. Même si tu travailles pour quelqu'un, même si tu as un petit salaire, comment faire ? Ne remets pas dans ta tête que, quand tu as eu le travail, tu manges à aller dormir. Non, tu peux être aussi patron. Demain, tu peux être encore aujourd'hui. Demain, tu es patron. Fais tes économies, mon frère. Fais tes économies. Et demain, tu crées aussi. Tu n'as pas d'entreprise. Tu deviens patron. C'est comme ça qu'on réfléchit. Rêve pour devenir quelqu'un. Parce que si tu ne rêves pas, tu ne seras jamais rien. Et quand tu te bats, il y aura toujours le diable derrière toi pour te tirer vers l'arrière. Chaque fois que tu tombes, mon frère, relève-toi. Sois courageux, sois fort. Chaque fois que tu as des obstacles, ça te renforce. Ça doit te faire devenir fort. Je vous ai expliqué dans une vidéo toute à l'heure le coup que j'ai eu hier. Mais ça n'a pas empêché mes ambitions. Ça n'a pas empêché mes projets. Les gens vont se moquer de toi quand tu tombes. Mais dès que tu te relèves, on cherche une fois de tomber. Mais quand tu vas te reliver, ça reste au plafond qu'on peut plus te faire tomber. Chacun aura ton café et chacun aura ton respect. Donc, les gars, la réussite, c'est d'abord la détermination. Quand tu n'es pas déterminé à réussir, tu ne peux pas réussir. C'était mon conseil ce matin. J'espère que vous avez aimé partager la vidéo. et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501